bonjour mon nom est Nancy Berger je suis conseillère pédago numérique au service national du récit en formation professionnelle aujourd'hui je vais vous présenter l'application formative que vous pouvez retrouver à l'adresse qui est ici donc app.formative.com donc la première chose qu'on vous demande c'est évidemment de créer un compte il faut donc cliquer sur signer ensuite vous choisissez l'option prof et là vous pouvez utiliser une adresse courriel quelconque ou une adresse google ou une adresse microsoft moi j'ai déjà un compte donc je vais aller dans login et je vais ouvrir mon application donc formative c'est une application en ligne qui peut s'utiliser gratuitement mais qui a beaucoup plus d'options lorsqu'on l'utilise avec le compte payant donc ici j'ai la version gratuite et sur un autre navigateur j'ai la version payante donc je vais vous montrer la différence entre les deux à gauche vous avez un ruban dans lequel vous retrouvez toutes les possibilités de formative donc vous avez l'accueil où on va vous proposer différentes choses en fonction de l'activité que vous avez eu dernièrement formative c'est l'endroit où vous allez créer vos tests classe c'est l'endroit où vous allez inscrire vos élèves dans votre cours compte rendu c'est ici que vous allez retrouver les résultats de vos élèves aux différents tests bibliothèque ça permet de consulter des tests qui ont été créés par d'autres enseignants et équipe c'est lorsqu'on a un abonnement école donc on peut avoir un co enseignant on peut faire partie de l'équipe école on va commencer avec l'option formative qui permet de créer des tests donc vous voyez ici j'en ai un qui est commencé si je veux le continuer il s'agit de cliquer dessus si je veux en créer un autre j'appuie sur le bouton ajouter et là je vais avoir la possibilité d'ajouter un nouveau formatif d'aller chercher un pdf ou un doc que j'ai déjà créé dans lequel je vais pouvoir ajouter des pastilles où l'élève va pas rentrer ses réponses je peux importer aussi des documents google ou une vidéo on va commencer par un formatif donc ici on est vraiment dans l'application principale de formative donc on commence par indiquer le titre de notre test et ensuite on ajoute nos questions donc on peut mettre des instructions mais ça c'est pas obligatoire et pour ajouter des questions on clique sur le plus ici et toutes celles qui n'ont pas d'étoiles vont être disponibles donc on a tout l'ajout de contenu si on veut donner des explications entre les questions ensuite on a les questions ouvertes donc à long développement les questions à choix multiples les sélections multiples les réponses courtes les diagrammes et les vrais ou faux donc si je vais dans questions ouvertes par exemple donc je peux taper ma question je pourrais ajouter une bonne réponse mais dans une question ouverte ça sert à rien parce que l'élève aura jamais la même réponse identique à la mienne je peux ajuster le nombre de points que je vais allouer à cette question là et je peux la rendre obligatoire c'est possible d'ajouter des indices pour les élèves donc ici fait quand j'ai l'application gratuite ça ressemble un peu à ça quand on a l'application payante il ya une option intéressante qui s'ajoute donc je vous montre donc ici je suis dans mon compte payant si je vais dans formative j'ajoute un formatif je lui donne un titre et j'ajoute une question là vous voyez que j'ai accès à tous les types de questions lorsque j'ai l'option payante donc ça peut être un fichier que l'élève va déposer ça peut être des sections d'image que l'élève va devoir identifier des tableaux à double entrée des associations des menus déroulants il ya vraiment beaucoup beaucoup d'options mais si je reprends le même type de questions donc question ouverte j'écris ma question et là j'ai l'option montre ton travail dans lequel je peux insérer un fond donc je pourrais mettre un graphique un schéma sur lequel l'élève aurait à ajouter sa réponse je peux rendre la question obligatoire comme ça et je vais aller voir ce que ça donne au niveau de l'élève donc je fais aperçu sur un ordinateur et ça c'est ce que l'élève va voir donc question ici va taper sa réponse mais moi je veux qu'il me montre son travail donc quand il clique sur montre ton travail ça ouvre une fenêtre dans laquelle il a différents outils qui apparaissent donc des outils dessin pour dessiner ou écrire à la main des rectangles des cercles qui peut ajouter on peut utiliser une règle ou un rapporteur d'angle les formules mathématiques les boîtes de texte il peut même aller chercher une photo ou un autre document sur son disque et venir me l'insérer ici dans la réponse donc ça c'est très intéressant comme option mais c'est dans la version payante uniquement donc je vais revenir en arrière et je vais retourner dans le compte gratuit dans le compte gratuit vous avez simplement l'option de afficher des réponses donc si je fais aperçu et que je vais pas ordinateur voyez que vous allez avoir à peu près la même chose donc question l'élève écrit sa réponse mais il me donnera pas sa démarche parce que j'ai pas l'option montre ton travail ici donc c'est la première chose que vous pouvez faire avec formative créer des questionnaires ensuite on peut améliorer une vidéo bon pour améliorer une vidéo je peux soit aller chercher une vidéo youtube soit télécharger screencast mais ça c'est avec l'option payante encore une fois donc si je veux avoir une vidéo sur par exemple obs studio que j'utilise pour faire cette vidéo donc j'ai différentes vidéos qui apparaissent donc j'en choisis une au hasard donc par exemple celle là et elle vient s'insérer ici ok donc là ce que je peux faire c'est ajouter des questions dans cette vidéo là donc ça peut être des questions ouvertes des questions à choix multiples là c'est préférable d'utiliser les questions à choix multiples parce qu'elles vont s'auto corriger ce qui est très intéressant donc j'ai ma vidéo je peux ajouter ici une question à choix multiples voilà puis là l'élève va devoir répondre à la question et ça va se corriger tout seul si je vais dans l'option payante maintenant donc ici je suis toujours dans formatif améliorer une vidéo donc voyez que si j'ai l'option de télécharger une vidéo qui est sur mon disque où je peux encore chercher sur youtube donc je vais prendre celui-là comme ça et là vous voyez que j'ai un rotateur qui apparaît donc ça c'est encore plus intéressant c'est que je peux aller n'importe où dans la vidéo comme ça et ajouter une question à cet endroit là dans la vidéo je peux aussi empêcher l'élève de sauter ça veut dire qu'il va être obligé de visionner la vidéo tout au long puis j'ai toujours tous mes types de questions que je peux ajouter mais c'est toujours préférable d'ajouter à choix multiples voilà donc encore une fois c'est plus intéressant d'utiliser la version payante que la version gratuite parce qu'on peut insérer les questions à l'intérieur de la vidéo donc je reviens ici donc ça c'est un peu la façon de créer des questionnaires ou des exercices pour les élèves ensuite quand je veux ajouter mes élèves je vais dans classe ajouter et là j'ajoute une classe comme ça fait que je donne le nom de ma classe donc groupe 1 je lui donne une couleur une abréviation fait que ça va être G1 pour groupe 1 choisi le niveau scolaire fait que là ça pourrait être éducation des adultes et je peux choisir une matière ou non maintenant on est obligé de choisir une matière donc je vais choisir une matière mettons l'informatique et je fais créer voilà donc là je peux donner le lien d'inscription aux élèves en copiant ici tout simplement ou je peux intégrer le code sur un moodle ou un classroom etc donc je peux juste copier ici puis l'envoyer à mes élèves les élèves vont joindre le groupe c'est important que vos élèves s'inscrivent en tant qu'élèves et non en tant que prof sinon ça fonctionnera pas je peux aussi ajouter mes élèves moi même donc j'ai mon groupe 1 ici je fais ajouter des élèves comme ça dans prénom je mets le nom de mon élève son nom de famille son courriel qu'il va utiliser pour le cours donc son courriel école et je lui mets un mot de passe puis l'élève va être inscrit il faut juste que je lui transmette les informations pour se connecter compte rendu bien ça va apparaître quand vos élèves vont avoir fait les tests donc dans vos formatifs vous pouvez voyez que mon groupe 1 est apparu ici donc sur le plus je peux attribuer ce devoir là à mes élèves donc il y a des paramètres supplémentaires donc voir les questions sur des pages individuelles ça ça permet aux élèves d'être plus concentré sur ce qu'ils ont à faire et sinon on a l'après la remise du travail le travail peut rester visible ou être masqué donc moi d'habitude je laisse visible on peut afficher les résultats tout de suite ou lorsque l'élève a terminé moi je préfère ne pas afficher tant que j'ai pas repassé par dessus la correction et même chose pour les bonnes réponses je préfère les afficher après avoir fait la correction donc c'est les principales options que j'utilise ici les autres options viennent avec la version payante mais elles sont pas vraiment intéressantes je clique sur attribuer et maintenant mes élèves peuvent rejoindre ma classe et faire le test qui est proposé si je fais afficher les réponses là il n'y a pas d'élèves dans ma classe donc ça affiche pas mes réponses mais normalement vous voyez j'ai la question 1 si j'avais un élève qui a répondu à la question 1 j'aurais un petit icône vert si la question est réussie rouge si la question est manquée ou jaune si la question est partiellement réussie donc je peux faire le suivi de mes élèves comme ça en direct donc formative c'est un peu ça c'est un outil qui est très pratique pour évaluer les élèves au jour le jour c'est facile d'utilisation autant pour les enseignants que pour les élèves et on peut voir facilement la progression des élèves et du groupe donc Sous-titrage ST' 501